... Mesdames et messieurs les élus, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les membres des instances de démocratie locale, des conseils de quartier, du conseil des aînés, du conseil des jeunes, du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les représentants des associations civiles et patriotiques, mesdames et messieurs les acteurs éducatifs, culturels, sociaux, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et commerçants de Palaiso, madame la directrice générale des services de la ville de Palaiso, chère Florence, chers agents municipaux, chères palaisiennes, chers palaisiens, mais surtout chers amis. Quel plaisir, quel plaisir de vous retrouver aussi nombreux dans ce beau théâtre de la passerelle pour cet événement si particulier de l'année, un événement qui fait partie de notre tradition palaisienne et dont pourtant nous avions été privés durant trois ans. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avais hâte. Hâte de vous revoir tous réunis, de retrouver tous ces visages familiers et cette convivialité qui nous caractérise. Votre présence nombreuse ce matin montre que ces trois années inédites que nous venons de vivre nous ont entaché en rien ce qui fait l'âme de notre ville, son ADN, sa richesse, cet extraordinaire esprit de fraternité. Il y a trois ans, souvenez-vous, nous étions alors à l'aube d'une période particulière, à quelques semaines de l'arrivée d'un des virus les plus virulents qu'ait connu notre pays. Nous étions bien loin d'imaginer à quel point celui-ci allait bouleverser nos quotidiens, nos vies, nos projets. Durant trois ans, il nous a fallu à la fois nous protéger, préserver les plus fragiles et nous réinventer. Je retiens en particulier un enseignement fort de cette période. Grâce à la générosité et la réactivité des Palaisiens, nous avons su montrer que notre ville était résiliente, tout comme les professionnels de santé qui ont vécu et travaillé durant le long mois en première ligne face au Covid. Je pense bien sûr à l'équipe de l'EPA de la Pivoleuse, à qui nous avons remis l'année dernière la médaille de la ville en signe de reconnaissance, et aux nombreux bénévoles engagés dans nos associations caritatives. Ils ont été les maillons essentiels d'une très belle chaîne de solidarité et méritent à bien des égards nos applaudissements. Cette cérémonie de vœux, c'est un moment privilégié pour faire le bilan de l'année écoulée, pour évoquer les projets à venir et se rappeler nos objectifs communs pour Palaiso, pour nos enfants, pour notre avenir. Le seul événement de l'année finalement qui réunit la société palaisienne dans son ensemble, nos commerçants, nos entrepreneurs, nos associations et nos clubs sportifs, les élus, les agents de la mairie et les familles palaisiennes qui font la force de notre ville et la font vivre au quotidien. Merci donc à vous tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Se retrouver ici, comme chaque année, témoigne en apparence d'une forme de retour à la normale. Et pourtant, force est de constater que les choses ne sont pas aussi simples. Rien n'est tout à fait comme hier. Le monde qui nous entoure a changé et continue de changer à grande vitesse. Ces dernières années ont été marquées par des chocs successifs et des événements inattendus qui ont remis en cause beaucoup de nos principes et de nos modes de fonctionnement. Je pense évidemment à la crise sanitaire de 2020 avec les périodes de confinement que nous avons dû gérer ensemble. Je pense à la place croissance du numérique, des intelligences artificielles qui changent de plus en plus notre vie économique, notre vie quotidienne. Je pense aussi plus récemment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec ses conséquences multiples sur le plan militaire, énergétique, économique. Tout cela nous impose de revoir nos manières de penser et d'agir. Nous prenons conscience, peut-être un peu tard diront certains, que notre monde est de plus en plus rapide, réactif, vulnérable. Rapide parce qu'il est pris dans le grand mouvement mondial d'innovation technologique qui bouleverse nos vies quotidiennes et ouvre la voie à toute une série de découvertes encore inconnues. Réactif car il y a de plus en plus d'acteurs dépendant les uns des autres qui interagissent en un temps très court, ce qui augmente la probabilité de tensions et de conflits. Vulnérable enfin car nous savons maintenant que l'activité humaine intensive telle que nous la connaissons depuis deux siècles bouleverse profondément l'équilibre de la planète et donc notre propre équilibre. En réalité nous voyons sous nos yeux un monde qui est en train de muter. Le monde que nous avions connu après la guerre froide est en train de donner naissance à quelque chose de nouveau. Il faut souhaiter que cette nouvelle mondialisation soit à terme davantage centrée sur la coopération et le partenariat afin de garantir l'accès aux biens essentiels, de réussir la conversion écologique, de préserver les conditions de la paix et de sécurité internationale. Mais en attendant il nous faut être lucide et clairvoyant, il nous faut reprendre notre destin en main, il nous faut reconquérir une grande partie de notre souveraineté, il nous faut réduire nos dépendances structurelles. Et cela nous devons le faire en continuant à travailler plus intelligemment et efficacement avec nos alliés partenaires notamment au sein de l'Europe qui doit connaître une nouvelle étape de renaissance. Une chose est sûre, nous connaîtrons dans l'avenir plus de crises, plus d'épisodes climatiques défavorables, plus de pénuries. Nous connaîtrons plus de tempêtes, plus de bourrasques, ce qui nous impose dès aujourd'hui de trouver les voies et moyens pour réduire notre prise au vent. Nous devrons donc faire preuve, comme nous l'avons fait pendant la crise sanitaire, d'agilité, de souplesse, de réactivité. Nous devrons à la fois être capables d'anticiper, de prendre les devants, voire loin, et d'agir de manière ciblée et pragmatique dès que cela est nécessaire. Face à ces nouveaux impératifs, face à ces mutations en cours, je crois que nous avons au sein de nos communes, au sein de nos villes, un rôle essentiel à jouer. Nous avons des atouts, nous avons des ressorts insoupçonnés. Nous avons en nous la force de l'énergie pour initier de vrais changements, des changements partagés et souhaités par un nombre de plus en plus grand. Je suis convaincu que pour penser la ville de demain, il faut accepter de changer les habitudes d'aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que nous avons localement les moyens de repenser profondément nos manières de gérer nos ressources, d'organiser l'espace public, de favoriser la solidarité, d'encourager et de soutenir les talents. Alors, comme tout changement, ce monde nouveau peut inquiéter. Je le vois au contraire comme une formidable opportunité de progresser et de s'améliorer collectivement. Nous devons prendre appui sur ce monde nouveau pour trouver les moyens de réussir certaines transformations complexes comme la transition écologique. Et je suis convaincu que ces grands changements se bâtissent d'abord dans les territoires. Ils se bâtissent avec l'engagement et la participation de tous. Ce nouveau monde qui émerge est donc aussi, pour nous, l'occasion d'être pleinement acteur de notre histoire et de notre destin. Être acteur de notre histoire et notre destin, c'est justement ce que nous essayons de faire ici, à Palaiso. Notre ville n'est pas épargnée par la crise que nous traversons actuellement. Électricité, gaz, carburant, alimentation, papier. Elle aussi subit de plein fouet l'inflation. Pour faire face à cette situation, certaines collectivités se voient contraintes de fermer des écoles, de baisser les subventions aux associations, de réduire la qualité des repas dans les cantines scolaires. D'autres font le choix de recourir à la dette ou d'augmenter massivement les impôts. C'est le cas notamment d'une grande ville dont je tairai le nom, située dans le département 75, qui a augmenté sa taxe foncière de 52%. Si Palaiso avait fait de même, la taxe foncière augmenterait en moyenne de 650 euros par foyer. Une décision impensable pour mon équipe, nous avons fait de la non-augmentation des impôts une règle d'or. Cela a nécessité un travail toujours plus fin pour boucler nos budgets, mais nous y sommes parvenus. Et nous ne comptons certainement pas changer de cap. Pour autant, l'explosion de la facture énergétique et le contexte inflationniste rendent difficile la situation budgétaire pour notre commune en 2023. Pour y faire face, il nous faudra adopter une stratégie rigoureuse. Et cette stratégie, elle s'énonce en une phrase. Nous devons réduire notre prise au vent. Les marins savent que par gros temps, il faut savoir affaler les voiles pour tenir le cap, accepter de perdre quelques heures au cœur de la tempête pour gagner plusieurs jours après. Cette stratégie, elle est aussi simple à énoncer que complexe à mettre en œuvre. Et c'est ce que nous allons faire. Face à la crise énergétique, notre première action sera évidemment de poursuivre la mise en place de notre plan de sobriété, en particulier de son volet énergie. Le meilleur et le moins coûteux des kWh est évidemment celui que nous ne consommons pas. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous allons devoir faire des efforts et faire des choix parmi les projets municipaux. Nous devrons les prioriser, ajuster les calendriers, peut-être parfois redéfinir leur dimension. Alors je sais que c'est un tabou quand on est élu, qu'il faudrait faire croire que tout est possible. Mais vous me connaissez, ce n'est pas ma manière de faire. Ce n'est pas sérieux. Alors oui, il faudra choisir. Et oui, il faudra le dire. Choisir, c'est renoncer, comme dit l'adage. Et ce n'est jamais facile de renoncer, même quand il s'agit d'un décalage que de quelques mois, d'un an ou deux. Mais avec mon équipe, nous assumerons collectivement ces arbitrages parce que je suis intimement convaincu que c'est par la bonne gestion que la puissance publique doit traverser cette période difficile. N'en déplaise aux adeptes de la critique facile et systématique, des solutions simplistes ou de l'argent magique. Nous assumerons ces arbitrages parce qu'ils s'inscriront pleinement dans cette volonté de réduire notre prise au vent pour faire de Palaiso une ville résiliente, en cohérence avec le programme pour lequel vous nous avez élus. Je le disais donc, la grande priorité de notre mandat, c'est évidemment la transition écologique. Les enjeux en matière climatique, environnementale, énergétique et les nécessaires efforts de sobriété qui s'imposent à nous ouvrent assurément une nouvelle page de notre histoire. Et c'est tant mieux. Depuis huit ans, avec mon équipe, nous nous sommes donc relever les manches pour faire de Palaiso une ville écologiquement plus responsable. Cela s'est traduit par un certain nombre d'actions ambitieuses. La rénovation thermique des bâtiments communaux, qui nous a permis de réduire de 37% notre consommation de gaz et de 10% celle d'électricité sur la moitié des bâtiments de la ville. La promotion des mobilités douces, le passage progressif aux LED, l'achat de véhicules électriques, la réduction de 50% de notre dépendance à l'essence et au diesel, la plantation de plus de 3000 arbres, un premier bilan dont nous pouvons collectivement être fiers. Je dis collectivement à dessein parce que vous non plus, vous n'avez pas chômé entre les rénovations énergétiques de vos logements, l'évolution de vos modes de transport, la meilleure gestion de vos déchets. A ce sujet, je voudrais notamment féliciter les 500 familles palaisiennes qui ont participé à l'expérimentation du tri de biodéchets organisé par le SIUM. Tout ce qui a été fait, c'est déjà énorme, mais ce n'est pas suffisant. L'ampleur de la crise nous impose d'aller plus loin, d'accentuer nos efforts, d'où l'adoption en 2021 de notre stratégie municipale de transition écologique qui engage la transition de notre territoire sur plusieurs années. Cette stratégie, elle se décline en plusieurs plans d'action. D'abord, notre plan Parcs et Jardins, dont le but est d'offrir à tous les palaisiens un espace vert de qualité à moins de 10 minutes de chez eux et de transformer le jardin de l'actuelle sous-préfecture, dès son déménagement sur le plateau, en parc public ouvert à tous. En deuxième, notre plan de sobriété, adopté en octobre dernier, qui doit nous permettre de réduire de 10% encore la consommation d'énergie de la ville en seulement une année. Et c'est à ce titre que nous éteignons l'éclairage public dans toute la ville entre 1h et 5h du matin, à l'exception des grands axes, ou encore que nous réduisons de 1 degré le chauffage dans tous les bâtiments de la ville. Et j'ai d'ailleurs une annonce à vous faire, c'est la première fois que j'en parle. D'ici quelques mois, nous allons poser des panneaux photovoltaïques sur le toit du centre technique municipal pour favoriser, en parallèle de nos économies d'énergie, l'autoconsommation. C'est un premier projet qui aura vocation à s'étendre à d'autres toitures. Dans ce cadre, j'ai également le plaisir de vous annoncer que la ville participera cette année à un championnat un peu particulier qui s'appelle le Championnat de France des économies d'énergie, qui récompense les collectivités faisant le plus d'efforts dans ce domaine. Et si, évidemment, Palaiso fera tout pour gagner ce championnat, ici plus qu'ailleurs, l'important c'est clairement de participer. Troisièmement, il y a aussi notre plan arbre. Notre plan arbre adopté l'année dernière et qui est fondé sur deux objectifs clairs. Planter au moins 5 000 arbres supplémentaires d'ici 2026 dans tous les quartiers de Palaiso et travailler avec les porteurs de projets publics et privés pour qu'au-delà des nouveaux arbres plantés, chaque projet respecte la règle éviter, réduire, compenser pour préserver les arbres et la biodiversité. Notre stratégie de transition écologique, ce n'est pas seulement ces trois plans. C'est aussi un projet phare, celui de la future ferme maraîchère de Palaiso pour produire ici, chez nous, une partie de nos fruits et légumes. Une ferme écologique et bio qui devrait permettre d'alimenter une partie des écoles de la ville et d'initier nos enfants à la résilience alimentaire. Je signe la semaine prochaine l'appel à candidature pour recruter notre futur maraîcher et si tout se passe bien, j'aurai le plaisir de vous le ou vous la présenter d'ici le printemps. Nous en sommes tous convaincus ici, l'écologie n'est plus l'apanage d'un parti politique mais bien un engagement qui concerne chacune et chacun d'entre nous. Il ne se mesure pas à l'ampleur des vociférations ou au litre de soupe jeté sur des œuvres d'art dans les musées mais bien aux actes concrets, tangibles qui chaque jour réduisent notre dépendance énergétique et favorisent notre résilience et c'est bien le cap que nous garderons. Il y a un autre sujet sur lequel nous ne lésinerons jamais, je l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est la qualité de nos services publics et l'amélioration de notre cadre de vie. Et par service public, j'entends en premier lieu l'éducation. L'éducation, c'est le fondement de toute collectivité, c'est le ciment de notre société. Nous avons la chance de vivre dans une ville jeune. Vous êtes jeune, 42% des Palaisiens ont moins de 30 ans, c'est bien plus que la moyenne des villes françaises. Notre mission en matière d'éducation est donc immense, pour donner les meilleures chances de réussite à nos enfants, pour leur permettre d'accéder aux études et aux carrières qu'ils souhaitent. Une mission qui commence dès le plus jeune âge, avant même l'entrée à l'école et qui passe par des structures d'accueil pour les 0,3 ans, en nombre suffisant et de qualité. Alors certes, avec un taux de couverture de 68%, comme le dit la CAF, nous avons à Palaiso une offre bien meilleure qu'à l'échelle nationale. Mais cela reste encore insuffisant. Nous continuerons donc de favoriser l'implantation de nouvelles crèches, comme nous l'avons fait ces trois dernières années, avec l'ouverture de la crèche Tronchet et de celle de la mesure. Une mission qui se poursuit en offrant aux enfants les conditions d'apprentissage durant toute leur scolarité. Depuis 2014, c'est notre premier poste d'investissement et donc de dépenses. 15 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour moderniser nos écoles et offrir aux enfants les meilleures chances de réussite. Pour la seule année 2022, 1 million d'euros a été consacré à la rénovation des bâtiments scolaires, Taillans, Langevin notamment, et à la végétalisation de nouvelles cours d'école, Jean Massé en particulier. Au-delà, il y a un événement qui a marqué la vie palaisienne en matière d'éducation et de culture l'année dernière et qui fait la fierté de notre ville. C'est l'ouverture du nouveau conservatoire de musique, évidemment. C'était un projet attendu depuis plus de 30 ans par les 900 familles qui le fréquentent. Un projet essentiel quand on sait combien l'apprentissage de la musique contribue de manière positive au développement de l'enfant en améliorant la mémoire, la lecture, la concentration, la motricité, l'expression. Et on a eu un exemple resplendissant il y a un instant et je veux remercier de tout coeur les professeurs du conservatoire ainsi que leurs élèves qui viennent de se produire sur scène. Ils méritent nos applaudissements pour cette très belle performance. Performance personnalisée pour Palaiso. Je le dis aux collègues maires, si jamais vous voulez les faire venir dans votre commune, on vous souhaitera une bonne année à Palaiso. Je voudrais également remercier l'association Arpège qui a défendu corps et âme le projet du nouveau conservatoire. Alors ce conservatoire, au-delà de l'enthousiasme de beaucoup, a pu susciter chez certains des inquiétudes, chez d'autres des oppositions. Parfois, il faut le dire, purement politique. Aujourd'hui, le résultat est là et je crois que nous avons su répondre aux craintes légitimes sans être bloqués par les oppositions. Le prix de l'inaction en politique est pernicieux. A court terme, vous achetez la paix sociale. A long terme, c'est mortifère. Si j'avais écouté certains, le conservatoire sortirait de terre au mieux en 2027 avec un financement qui, dans le contexte actuel, clairement n'était plus garanti. Bref, il n'y aurait peut-être jamais eu de nouveaux conservatoires. En 2023, l'éducation restera notre priorité. Nous poursuivrons en premier lieu notre plan de modernisation des écoles. Il s'agira des travaux de modernisation énergétique et de sécurisation, d'abord des écoles et de mise aux normes également. Ça concernera notamment l'école Vaillant, l'école Vallon, l'école Langevin. Et à ce titre, je veux dire un mot aux parents de l'école Langevin. L'école Langevin est située à côté d'une voie de bus bus où le passage à piétons est très dangereux à cause de véhicules qui ne respectent pas toujours la réglementation. Et le 30 décembre dernier, c'était mon dernier acte de l'année en tant que maire, j'ai signé un arrêté qui interdit aux taxis d'emprunter cette voie bus. Après des années à chercher des solutions pour sécuriser ce lieu par des aménagements, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors je suis désolé pour les taxis pour qui, je sais que cela va avoir un impact sur leur quotidien, mais la sécurité de nos enfants, je crois, est à ce prix. Au-delà de ces investissements, nous poursuivrons bien entendu nos actions en faveur de l'égalité des chances et de la réussite des enfants. En matière de culture, avec le passeport culturel qui a fêté son premier anniversaire en septembre dernier, 2700 élèves en bénéficient cette année, un dispositif qui permet à chaque enfant d'assister durant sa scolarité à au moins une pièce de théâtre, un concert de musique, une exposition de peinture, un spectacle de danse et une œuvre lyrique. En matière de sport, avec la mise en œuvre de partenariats entre des athlètes du territoire pouvant prétendre à des podiums au JO de Paris en 2024 et des enfants des écoles de Palaiso qui auront la chance d'avoir un coach de très haut niveau. Je voudrais qu'on l'applaudisse ces athlètes, Sam Avezou, Krilan Lebihan et David Tsombé. J'ai été long sur les écoles et je vous prie de m'en excuser, mais le sujet de nécessité. Je voudrais maintenant vous parler de l'embellissement de notre ville. Souvenez-vous, il y a tout juste un an, je vous annonçais cette volonté de réflexion collective autour du devenir de notre centre-ville pour conserver son charme et vous avez largement participé à cette réflexion. Votre enthousiasme sur le sujet a été impressionnant. Vous avez été plusieurs milliers à participer à cette démarche tout au long de l'année 2022. Jusqu'à vous exprimer sur deux scénarios très ambitieux que vous avez pu découvrir dans le Palmaque du mois de décembre. Je veux donc tout d'abord vous dire merci, merci pour votre enthousiasme, merci de croire à ce projet. Alors il nous faut encore analyser les réponses que vous nous avez faites, elles sont très nombreuses. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que vous avez très majoritairement appelé de votre vœu un centre-ville plus apaisé, où le piéton a toute sa place, où le stationnement est au service de l'attractivité du quartier et non une contrainte, où les façades s'embellissent, où les places se végétalisent, où l'on protège l'esprit village si cher à chacun d'entre nous. Là encore, il nous faudra assumer des choix qui tranchent avec nos habitudes. L'attractivité du centre-ville sera à ce prix. Et les recettes qui ont fait le succès des centres-villes dans les années 80 ou 2000 ne seront évidemment plus les mêmes aujourd'hui. Nous devrons le faire rééclore pour qu'il continue à briller et à attirer pour les prochaines décennies. Dès cet été, nous repenserons le parvis de l'hôtel de ville, où la nature et le piéton auront toute leur place. Nous expérimenterons une piétonnisation dans certaines parties de la rue de Paris et nous proposerons aux propriétaires de cette même rue de s'engager pour l'embellissement des façades. Je parle beaucoup du centre-ville car il sera au cœur de l'actualité, mais nous n'oublions pas pour autant tous les quartiers. Ils sont le visage de notre ville et je souhaite qu'ils conservent leur dynamisme, leur caractère, leur authenticité. Cela passera par la poursuite de notre plan d'embellissement de la ville et par des investissements en matière de voirie. Cela passera aussi par l'aménagement de nouveaux espaces verts et de loisirs. A l'image de l'aménagement du parc Flaubert au cœur des Garennes qui a vocation à devenir le nouveau poumon vert du quartier. A l'image de l'air de jeu dédié aux enfants de 7 à 12 ans qui verra le jour d'ici février au cœur du quartier Camille Claudel. A l'image de la modernisation des résidences sociales en lien avec les bailleurs. Et à titre d'exemple, il y a la réhabilitation de l'effort mutuel qui est en cours. Celle des espaces extérieurs des Larisses devrait commencer cet été. A l'image du quartier de Lozère où nous continuerons, selon les orientations que nous nous sommes fixées, à limiter l'urbanisation. Enfin, à l'image du quartier de l'école polytechnique qui accueille chaque jour des centaines de salariés et d'étudiants et qui d'ici trois ans verra les premiers palaisiens s'y installer. Ce quartier devra faire pleinement partie de Palaiso comme Camille Claudel fait aujourd'hui pleinement partie de Palaiso. Nous devrons réussir ce pari. Pour cela, nous allons y construire un nouveau groupe scolaire, des salles associatives et des structures sportives qui seront, et je le dis aux associations, ouvertes à tous. Préserver nos quartiers, cela passera aussi par une attention renouvelée sur la question de la propreté qui a toujours été pour moi une priorité dans la continuité de la création de la Brigade verte en 2018. Et dans cette optique, nous avons investi cette année dans une nouvelle camionnette balayeuse électrique high-tech. Et comme elle fait disparaître les saletés comme par magie, les équipes l'ont baptisée Harry Brosser. C'est un investissement important mais nécessaire pour vous offrir un service de qualité. Pour autant, n'oublions pas qu'une ville propre, avant d'être de la responsabilité de ceux qui sont chargés de la nettoyer, c'est d'abord de la responsabilité de ceux qui la salissent par négligence ou volontairement. Quand je pense au service public, je pense évidemment au transport. Un autre domaine dans lequel la mairie et l'agglo ont un rôle fondamental à jouer. À l'heure de la nécessaire sobriété énergétique, les mobilités douces et actives, et en particulier le vélo, sont évidemment au cœur de notre action. Cette année n'aura pas fait exception avec la création de nouveaux chaussis doux et de double sens cyclables. 2023 sera, quant à elle, l'année de l'actualisation de notre plan vélo qui vise à créer de nouveaux itinéraires cyclables et parkings sécurisés. Mais il n'est ni possible ni souhaitable de faire des pistes cyclables dans toutes nos rues. L'enjeu fondamental qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est la cohabitation des mobilités. Comment permettre aux voitures, aux vélos, aux piétons et aux transports en commun de mieux partager l'espace public ? Il faut sortir de la guerre des mobilités. Le piéton qui invective le vélo, qui invective lui-même la voiture, qui invective à son tour le piéton, c'est un cercle vicieux. Et pourtant, je crois, ce n'est pas une fatalité. Charge à chacun d'entre nous de mieux respecter son voisin et charge à nous, en tant que mairie, de créer les conditions d'une cohabitation favorable en améliorant et en aménageant la voirie, la vitesse, l'essence de circulation pour atteindre cet objectif. Dans un territoire comme le nôtre, la voiture reste et restera pour beaucoup de foyers un incontournable pour encore longtemps. Sa part se réduira sans doute. Son usage se fera plus ponctuel. Mais elle n'est pas prête de disparaître totalement en grande couronne. Alors, il faut qu'on le prenne en compte. Bien entendu, je n'oublie pas non plus les transports collectifs, en particulier le RERB. Vous êtes plusieurs milliers à l'emprunter chaque jour. D'après la RATP, 2022 devait être l'année où les premières améliorations devenaient visibles. A l'évidence, le compte n'y est pas. Alors, certes, les travaux pour accueillir le nouveau RER à deux étages, dans deux ans maintenant, impactent négativement le réseau. Néanmoins, la mise en service d'un équipement de voirie, il y a un an en gare d'Orsay, la nouvelle grille horaire aurait dû permettre plus de régularité. Et pourtant, depuis plusieurs mois, celle-ci continue à se dégrader. Et cette situation n'est pas satisfaisante. Elle est même insupportable lorsque le trafic est perturbé et qu'on a plusieurs RER de suite qui sont annulés. Et c'est toujours les mêmes gares qui en font les frais. J'ai donc convoqué la RATP en janvier pour qu'elle s'explique sur cette situation et qu'elle corrige opérationnellement le tir dans les prochaines semaines. On applaudira après. On applaudira quand ça marchera. Et depuis cet été, aux galères du RER sont venues s'ajouter les galères des bus, exploités eux aussi par la RATP. Nous les avons mis en demeure de corriger le tir rapidement. Et si, dans les prochaines semaines, la situation ne s'améliore pas, nous n'hésiterons pas à choisir un nouvel opérateur. J'ai eu l'occasion de le dire à son nouveau président, nous sommes prêts à résilier le contrat. Quand je pense aux services publics, je pense aussi à la sécurité. Vous le savez, c'est une des priorités majeures. Nous avons rebâti une police municipale, nous avons équipé nos quartiers de vidéoprotection. Cela porte ses fruits puisque la délinquance de voix publiques est en baisse et que notre ville vient d'être classée 16e ville la plus sûre d'Île-de-France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Des bons résultats dont la presse s'est fait plusieurs fois à l'écho ces derniers mois. Pour autant, derrière ces chiffres, il reste des situations qui méritent toute notre mobilisation. Et je pense en particulier à trois sujets. Les vols ciblés de voitures. Et on sait que certains modèles sont particulièrement prisés sur le marché du recel. Les cambriolages des zones pavillonnaires. Et enfin, le vol par ruse ou par fausse qualité, que je trouve particulièrement abjecte Madame la Commissaire. Et je vous invite tous à la plus grande vigilance face aux personnes qui sonnent à votre porte, qui se réclament de la police, de la gendarmerie, de la mairie, d'un service public, si elles ne sont pas porteuses d'une carte attestant de leur qualité. Nous organiserons dans les prochaines semaines une réunion de sensibilisation sur ce sujet en présence du commissaire de Palaiso que je salue et avec qui nous entretenons des relations extrêmement régulières. Quand je pense aux services publics, je pense enfin à la santé. Il n'a jamais été aussi difficile de trouver un médecin traitant ou un rendez-vous chez un spécialiste à Palaiso. Chaque semaine, vous êtes plusieurs à m'en parler. Alors je sais ce que vous allez me dire. L'organisation des soins ne relève pas des compétences d'une mairie. Pourtant, pouvons-nous réellement ne rien faire ? Je ne le crois pas. C'est pourquoi, depuis quelques mois, nous travaillons activement à un projet de maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville. Et j'ai une bonne nouvelle. Nous devrions très certainement signer dans quelques jours une promesse d'achat pour un bâtiment. Dès que la promesse est signée, je vous en parle. Par ailleurs, d'ici un an, le nouvel hôpital de Paris-Saclay, à la frontière entre Palaiso et Orsay, ouvrira ses portes. Certains ont eu des états d'âme sur ce projet car ce nouvel hôpital regroupe plusieurs hôpitaux du nord de l'Essonne sur un seul site. Soyons très clairs. Si nous voulons continuer à attirer des médecins hospitaliers en Essonne, il nous faut des infrastructures modernes et des plateformes hospitalières plus grandes et pluridisciplinaires. Le statu quo prenait par certains, c'était la mort de l'hôpital public. On le constate depuis quelques temps à Orsay, par exemple sur les urgences pédiatriques qui sont désormais fermées la nuit et régulièrement pendant les vacances scolaires. Par manque de médecins, par incapacité à recruter de nouveaux médecins, alors que les budgets sont là. C'est un comble. En matière de santé, nous avons aussi une attention particulière pour les personnes en perte d'autonomie et celles qui les accompagnent, celles que nous appelons les aidants. Alors dans ce domaine aussi, nous prenons nos responsabilités grâce à une nouvelle permanence quotidienne au sein de l'Espace Senior qui a ouvert ses portes juste à côté de la mairie et qui, depuis janvier dernier, vous informe et vous accompagne sur la question de la perte d'autonomie, sur les structures d'accueil, sur les aides qui sont disponibles. Allez-y. Vous l'aurez compris, cette année 2023 sera... Les services publics seront au cœur de cette année 2023. Et j'en profite pour remercier très sincèrement celles et ceux qui rendent cela possible. Je pense évidemment à nos agents municipaux. Ils sont des exemples de dévouement et jouent un rôle essentiel au quotidien pour vous offrir des services publics de qualité. Ils méritent vos applaudissements. Enfin, il y a un sujet que je ne veux pas oublier et qui est essentiel dans la vie de chacun, c'est l'animation de notre ville, ces moments de rencontre, de convivialité, de partage. À l'heure de la sobriété et de la flambée des prix, nous aurions pu, par exemple, renoncer à cette cérémonie de vœux, au marché de Noël ou aux illuminations. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Car ces festivités sont tout sauf futiles. Elles apportent quelque chose d'extrêmement précieux à notre ville, son supplément d'âme. Quand je pense aux animations, je pense à nos commerçants. Et je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans la salle. Nos commerçants qui, par leur présence, par leurs nombreux événements qu'ils organisent tout au long de l'année, nourrissent ce dynamisme palaisien. Je pense aussi, bien sûr, aux différentes instances participatives. La réserve communale de sécurité, les conseils de quartier, bien entendu, mais aussi le conseil municipal des enfants, le conseil des jeunes, le conseil des aînés qui viennent tous les trois d'être renouvelés. Il ne manque jamais d'enthousiasme et d'idées pour notre ville. Et il mérite aussi qu'on les applaudisse bien fort. Je pense enfin à nos 210 associations palaisiennes, à leurs 15 000 adhérents, qui participent à la diffusion de cette formidable énergie palaisienne. On peut les applaudir aussi. Au-delà, nous continuerons à soutenir le monde culturel aux côtés de nos partenaires historiques. Le CINEPAL, bien entendu. L'AMJC, le Théâtre de la Mare au Diable, le Théâtre de la Passerelle, les maisons de quartier et toutes les associations culturelles. Tout cela en lien avec la fabrique culturelle inaugurée en novembre dernier, un lieu hybride dédié à la création artistique et au soutien aux cultures urbaines. Nous continuerons enfin à soutenir le monde du sport, car au-delà de son impact positif sur le dynamisme de notre ville, chacun sait combien il est essentiel à la santé physique et mentale. Enfin, au-delà, je souhaite que chacun puisse s'impliquer individuellement dans la vie de notre commune. Je crois en l'intelligence collective. Et vous l'avez démontré encore récemment à travers le nombre et la qualité des projets que vous avez proposés pour le budget participatif de la commune. Merci à ceux qui ont proposé ces projets. Merci à ceux qui ont voté pour ces projets. Nous allons maintenant les mettre en œuvre. Alors pour finir, chères palaisiennes, chers palaisiens, si je devais résumer ces mots, ces vœux en quelques mots, je dirais que nous pouvons être collectivement fiers de notre ville, de tout ce que nous avons déjà accompli ensemble, de son attractivité, de son dynamisme, de la richesse et de la multiplicité de ses acteurs, de ses associations, de ses entreprises, de ses commerçants, de sa jeunesse pleine d'idées et de volonté. Palaiso a tout pour demeurer cette ville à la campagne, accueillante, chaleureuse, sûre, paisible. Cette ville à la fois résolument tournée vers l'innovation est profondément attachée à ses racines. Cette ville qui accueille les grandes écoles, les plus grandes écoles, forme les ingénieurs qui demain feront la fierté de notre pays. Cette ville qui tend la main à tous pour ne laisser personne sur le bord du chemin. L'année 2023 sera ce que nous en ferons. Elle sera une grande année si nous savons accompagner le mouvement de l'histoire, si nous savons dépasser nos freins au changement. Le principal frein au changement d'ailleurs, ce n'est pas le refus des idées nouvelles. Il est dans la pesanteur de nos résistances, dans l'illusion de nos immobilismes. Pour citer Bergson, parce qu'il faut toujours une citation pour finir un discours, « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » A l'heure de conclure ces vœux, c'est à notre jeunesse palaisienne que je pense. Continuons à œuvrer ensemble de façon unie, fraternelle et pragmatique pour préparer leur avenir et celui de notre ville. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une merveilleuse année 2023, synonyme de bonne santé, de joie, d'épanouissement, de réussite. Que celles-ci vous permettent de réaliser vos rêves les plus chers et vous comblent au-delà de vos espérances. Que vive Palaiso, que vive la République et que vive la France.